Radio d'Artagnan, Radio d'Artagnan Bonjour, c'est Corinne. Vous allez partir avec moi de 18h à 20h dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan. T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis. Je dis stop, stop aux mensonges et aux arnaques. C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque. C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio d'Artagnan pour l'émission Partir dans les découvertes de nouveaux talents comme tous les mercredis soir, 18h-19h. Bonsoir Solène. Bonsoir Corinne. Tout va bien ? Mais tout va bien, le soleil, être ici, tout va très très bien. Oui, ça me fait penser à la chanson Le Soleil, les nanas. Bon, enfin bref. Voilà, on est dans le Gers, tout va bien parce qu'il fait toujours beau. C'est vrai que cet après-midi, c'était très bien. Je crois que ça va continuer de grimper en plus. T'as mieux. T'as mieux, t'as mieux. On est content quand il y a le soleil et voilà, ça nous donne le sourire. Ce soir, on va partir à la découverte d'une artiste sur les trois fréquences de Radio d'Artagnan. Le 97.6, le 95.1 ou le 104. Et si vous êtes un petit peu loin, vous pouvez nous écouter sur le site internet www.radiodartagnan.com. Tout à fait. Donc, celui qui dit qu'il ne peut pas nous écouter... Il met de la mauvaise volonté. Bon, je m'en fous, c'est toi qui l'auras dit. En plus, je dis, bon, enfin, bref, ça démarre bien mal. Allez, on va découvrir ce soir Alexandra Lottie. Oui ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va la faire découvrir d'abord à nos auditrices et auditeurs de Radio d'Artagnan avec un titre, Paname. Et de suite après, on aura Alexandra en direct avec nous. Je suis à Paname, en vrai de vrai J'ai changé la trame, ma vie c'est vrai Je suis à Paname, oui sans regret J'ai changé de cam, de table de cam, hey Je suis à Paname, Paname je vais kiffer De Notre-Dame, aux Champs-Elysées Je suis à Paname, je n'ai pas de regret J'ai le cœur qui s'enflamme Au cœur sacré, du sacré cœur, hey Paname, papa, papa, Paname Papa, papa, Paname Papa, papa, et Paname Papa, papa, Paname Papa, papa, Paname Papa, papa, Paname Papa, papa, et Paname Je suis à Paname, la grande cité De la mode pour dames et des pépés Je suis à Paname, je vais à Châtelet Ensuite à Pégal, mon mat michou, hey Je suis à Paname, Paname je vais t'aimer Sans état d'âme et sans regret C'est à Paname, c'est à Paname Que j'ai trouvé Trouver cette flamme Qui brûle en moi, hey Paname, papa, papa, Paname Papa, papa, Paname Papa, papa, et Paname Depuis Depuis que je suis à Paname J'ai des envies de scène Et de chanter ma cam Depuis que je suis à Paname Je marche en bord de scène Mais pas celle qui m'enflamme Oui Paname, papa, papa, Paname 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 ça y est on est soufflé déjà et solenne ah ouais tu as dansé avec moi l'accordéon et tout là ça là ça donne de l'entrain et ça donne vraiment envie très belle chanson oui très très belle chanson signé alexandra loti notre invité de ce soir bonsoir alexandra bonsoir enchanté je voulais préciser que paname c'est une chanson écrite et composé par frédéric rose qui est mon conseiller artistique et auteur compositeur d'ailleurs on connaît un petit peu on connaît un petit peu frédéric on va en parler durant l'émission un crois moi alexandra oui oui qui m'a découvert celui qui m'a découvert quand j'avais 13 ans donc voilà donc c'est paname c'est une chanson qui m'a fait avant d'arriver à paname voilà parfait mais voilà on connaît l'histoire déjà de paname mais c'est vrai qu'on a trois chansons et ça donne envie et voilà c'est c'est très professionnel déjà il faut le reconnaître voilà il ya tout ce qu'il faut il ya la voix il ya le texte il ya un bon enregistrement de quoi a passé une très bonne émission on est ravis merci à vous m'accueillir en tout cas alors alexandra justement on va te laisser te présenter à nos auditrices et auditeurs qui vont te découvrir ce soir sur radio d'artagnan si tu veux bien et bien écoutez je suis chanteuse depuis que j'ai 14 ans voilà enfin 13 14 ans et ben justement j'ai j'avais toujours envie de chanter et puis un jour on m'a parlé de ce frédéric croce dans le village de mes parents je viens de domaine un petit village dans le 38 et donc je vois j'ai débarqué chez lui je veux que moi je chante et dans ma chambre je chante et sur les payes gueules madonna enfin voilà et puis je débarque chez lui puis je dis bah j'ai vraiment envie de chanter on m'a dit que tu donnais un peu des cours tu faisais des spectacles et il a été adorable avec moi il m'a dit écoute à l'époque justement il avait pas encore vraiment beaucoup d'élèves mais là vraiment il est une école de musique des auteurs compositeurs top liner chargé de casting tv alors là j'étais son premier petit tout simple voilà donc il a eu une forte amitié une complicité et voilà des années de travail ensemble c'est longtemps qu'on se connaît et donc il m'a dit bah écoute je fais un spectacle à domaine je veux bien que tu fasses ma première partie donc il connaissait pas il m'a proposé de faire sa première partie à 14 ans à la salle des fêtes de domaine voilà donc c'est là que j'ai fait ma première partie et j'ai plus voulu lâcher la scène et tu as fait la première partie de qui bah de frédéric frédéric roche à l'époque il avait fait voilà bon là maintenant il s'occupe de the voice qui tout ça mais à l'époque à la nuit était aussi sur la scène et donc voilà je j'ai fait sa première partie et puis après voilà on s'est pu lâcher on a continué ensemble on a continué à faire des concours notamment le tremplin des étoiles à montélimar ou avec ouais je sais donc la compo qui a été récemment remis par un dj que j'ai rencontré sur paris todd qui artiste universal et qui a fait nombreux remixes pour d'y avenir pas mal d'artistes aussi connus et donc quoi je sais à l'époque c'était c'était le premier bébé qu'on avait avec frédéric la première compo on l'a présenté le tremplin des étoiles et on a terminé première avec cette compo en catégorie auteur compositeur le tremplin des étoiles à montélimar voilà j'étais toute contente et suite à ça j'ai fait d'autres concours la tournée ici paris où j'ai rencontré jean le gouillard qui était donc producteur des mille images qui a aussi donc fait partie de ma carrière qui m'a fait faire beaucoup de premières parties on a fait plein de premières parties des mille images de débuts de soirée cookies d'une heure enfin toutes ces stars 80 on va dire à l'hippodrome du long danger à mine à remis sous bois sur paris donc à l'époque j'étais encore en province et là ça fait 8 ans je me suis installée sur paris j'ai voulu venir sur paris pour justement être sur place il ya des personnes à rencontrer il ya des choses à voilà j'ai pris des cours de théâtre sur paris on va dire j'ai fait une petite troupe on va dire j'ai voulu venir sur paris pour vraiment approfondir ce côté artistique que voilà c'était un de mes rêves voilà bon qui n'est pas encore terminée bien sûr qu'il ne fait que commencer et on a enfin des bonnes nouvelles donc on attend on attend après colis bien sûr voilà on aimerait lancer un spectacle avec fred qu'on avait commencé à écrire avec donc toutes les chansons que fred ross m'a fait et puis moi j'avais fait des petits sketchs entre chaque chanson voilà donc ce sera un spectacle qui devrait voir le jour fin 2021 début 2022 avec plein de chansons dans l'esprit que vous allez en écouter d'autres je pense ce soir il ya les hommes du mille et solde lui alors ce spectacle devrait prendre forme bientôt en espérant que tout rentre dans l'ordre déjà sur la situation et il vaudrait mieux parce que bon voilà au bout d'un moment c'est vrai les artistes c'est votre métier et il va falloir retrouver cette liberté de revenir sur scène et que le public se déplace et venir vous voir aussi parce que tout ça ça manque quoi on commence à sentir le renfermé je dis moi ouais bah on espère que tout va rentrer dans l'ordre il paraît que c'est prévu au 19 mai au 17 mai donc on espère oui 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 tout en restant prudent voilà il ya moyen de pouvoir faire quelques concerts par ci par là tout en restant bien sûr prudent il ya pas de raison voilà voilà donc alexandre voilà toute cette histoire repose bien sûr frédéric ross voilà le petit poussin qui t'a lancé et bon on connaît un on connaît frédéric puisque on l'a rencontré déjà trois ou quatre fois voilà justement sur des concours et j'étais même au jury avec lui donc je peux voir effectivement comment oui comment juge frédéric il a une très bonne oreille il donne de bons conseils voilà bon il est professionnel donc il n'y a pas de souci hein tu es dans de bonnes mains moi je dirais dans de très bonnes mains bah oui 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 vous aviez fait le jury de quel concours alors il est venu à eugénie les bains voilà à d'accord on a fait le corps de bois aussi j'avais fait le corps de bois j'avais signé deuxième justement et quoi je sais il ya des mises mots de trio dans le jury voilà donc c'est vrai qu'on a fait plein de plein de choses ensemble et puis c'est pas terminé voilà l'hippodrome du lion danger à ex les bains aussi on avait fait des casinos on a fait vraiment plein de choses donc là j'ai hâte que ça reprenne oui justement ça fait encore même mieux qu'avant tout à fait parce qu'en plus frédéric il faut le reconnaître il a beaucoup de connaissances voilà si il te dit va te placer sur telle date c'est qu'il est sûr de lui voilà c'est un homme de confiance voilà tu peux y aller presque les yeux fermés tu pourras faire une chanson avec les yeux bondés et tout il n'y a pas de souci voilà on peut foncer avec frédéric qui est toujours de très bons conseils on lui fait d'un petit coucou et on lui fait des bisous on lui fait un petit coucou et on lui fait un bisou d'ailleurs donc moi je sais que vous allez écouter qui a été remixée donc partage le dj dont je vous parle est disponible sur toutes les plateformes donc spotify deezer itunes et donc là on cherche un label peut-être pas la meilleure période mais avec cette chanson qu'on a remis au bout du jour donc je vous laisserai après l'équité aussi donc moi du coup voilà de mon côté j'essaye aussi de voilà de garder le truc de faire en sorte que ça vient vraiment voilà la chanson vraiment plus on va dire clobine tout ça mais bon après il faut que tout réouvre mais vous allez l'écouter à fait voilà oui t'inquiète pas on va écouter tout ça et tu vas même nous les commenter ces chansons avant qu'on les écoute alors tu te classes et en quel style musical alexandra alors ça fait plutôt on va dire nouvelle scène française oui voilà pop pop français oui pop français voilà c'est le bon style tu ne chantes qu'en français frédéric ne t'écris des chansons qu'en français alors en français après des covers j'en ai fait beaucoup en anglais depuis depuis longtemps parce que j'ai commencé avec la madonna qui était mon idole oui mais bien bien donc voilà beaucoup de reprises de madonna à l'époque puis maintenant voilà je fais d'autres chanteuses d'autres chanteuses un peu en anglais un peu même en italien j'ai des origines italiennes oui donc il m'est arrivé de chanter du lara posini en espagnol ça m'arrivait aussi d'en faire quelques unes où est nathalie cardone astatienne pré tout ça mais voilà par contre la composition oui on vise plus le français voilà quels sont justement tu parles de reprises là quels sont à l'heure actuelle les chanteurs et chanteuses que tu aimes bien côté référence un petit peu voilà justement en ce moment en porte française une nana qui est qui marche bien que j'aime bien c'est les apathies j'aime beaucoup ce qu'elle fait oui pour aller où c'est une chanson pas mal que j'aime bien les paroles sont sympas je trouve qu'elle a vraiment quelque chose dans la voix et là elle vient de reprendre les attaques je t'emmène au vent voilà c'est vraiment une chanteuse qui me plaît actuellement en français après en anglais il y en a beaucoup aussi il y en a beaucoup dans des covers j'aimais bien aussi ondila je sais pas si vous connaissez ondila derrière danse oui en français et puis en anglais bon je reste beaucoup sur des lady gaga aussi j'ai voilà c'était pour moi la nouvelle madonna donc c'est tout à fait bien les gaga j'aime bien ouais tout seul un impôt original quoi qui ont des carrières qui distingue un peu des autres j'aime bien l'originalité donc on te souhaite la carrière de lady gaga ah oui parce que bah écoutez pourquoi pas ben oui à la française ça serait c'est vraiment oui c'est vraiment c'est fait vraiment des objectifs maintenant bon on vise plus sur un spectacle musical où je ferai un petit peu de sketch voilà on tape plus sur autre chose mais je ne dis pas non alors ce spectacle musical il aura quel thème alexandra et ben justement on parle un peu de tout oui on parle un peu de ce qui se passe en général actuellement je parle beaucoup des femmes aussi je défends beaucoup les femmes donc pas que je sois pure féministe mais je défends beaucoup voilà les problèmes que peuvent rencontrer les femmes de mon âge dans la société que ça peut être sur le body positive voilà c'est à dire qu'on aime vraiment voilà maintenant ça devient de plus en plus à la mode voilà d'aimer les gens pour ce qu'ils font et pas que pour le physique parce qu'il y avait une fois qu'on ne perdait que le physique moi je suis en plus superficialité je défends mes convictions sont vraiment voilà body positive tu vas pas t'arrêter pour deux kilos non il vaudrait mieux pas voilà et on regarde beaucoup voilà ça a changé ça a évolué mais il y a quand même encore des personnes qui jugent par le physique et ça j'ai envie de le défendre dans mes chansons j'ai vraiment envie de le défendre parce que voilà pour moi c'est pas c'est pas ce qui compte le plus de regarder les apparences donc ça j'ai envie d'en parler dans mes chansons je parle aussi des hommes des rapports hommes femmes voilà même si les choses ont changé il y a encore des voilà il y a encore des dissonances encore des différences pour moi donc après je parle aussi de mon ancien patron mon premier travail que j'ai été pendant des années assistant de direction donc j'ai plein de sujets en fait comme ça et tout ce qui me tient à coeur ben voilà c'est mis en chanson et en sketch voilà très bien et il y aura d'autres artistes avec toi où tu seras seul sur scène voilà normalement avec fred voilà on a décidé que c'est vraiment que le spectacle oui du premier album qu'on a qu'on a fait il ya quand même quelques années ça serait vraiment non que que un spectacle à one woman show en fait oui à one woman show à la française oui ça plaît beaucoup ça à l'heure actuelle ça plaît voilà oui 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 mais je trouve que c'est bien voilà du maître des sketchs dedans de d'animer un petit peu voilà plutôt que de chantier une chanson une petite pause on enchaîne sur la deuxième chanson voilà je trouve que c'est beaucoup plus vivant comme un spectacle d'intervenir dedans et de faire rire un petit peu le public parce que tu vas tomber au bon moment ils vont en avoir besoin de rigoler oui 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 donc voilà je vais faire tourner des choses on va dire des fois dramatique avec l'humour donc c'est un peu de l'humour en même temps noir en même temps joyeux oui c'est ça va être de l'humour un peu décalé voilà je vais parler de choses qui nous touchent mais de façon humoristique voilà alors ce spectacle je suppose qu'il est prêt alexandra justement il m'était prêt mais là il faut qu'on reprenne tout c'est vraiment c'est en pourparler pour début 2022 il faut qu'on voilà on n'a pas fait les répètes encore oui ça donc c'est vraiment une mise en place c'est un projet qui est mis en place par les connaissances de fred voilà en même temps c'est difficile voilà je peux pas en dire plus tant que voilà c'est pas encore fait mais voilà en train de se faire en train de se faire pour début 2022 à même temps j'allais dire pour les répétitions et tout ça c'est un peu difficile puisque voilà on est un petit peu encore confiné donc il faut laisser le temps autant voilà exactement et toujours à distance par vidéo par visio tout ça ça me paraît un peu difficile de monter un spectacle et de répéter en visio quoi au bout d'un moment je me doute bien que c'est pratiquement prêt il faut finaliser le tout pour que le spectacle puisse débuter début 2022 voilà alors question tu as parlé du premier album que tu as fait avec frédéric rose tu en est à combien tu as un album tu as fait après d'autres albums peut-être des ep alors non justement il n'y avait que cet album et donc la chanson ouais je sais juste le on va dire le single quoi ouais je sais que j'ai donc là qui est sorti à peu près un mois ni c'est donc sur toutes les plateformes spotify deezer itunes qui n'est pas vraiment signé sur la belle mais qu'on a diffusé on a même fait donc un petit clip sur youtube vous l'avez partagé oui et je vous en merci d'ailleurs donc voilà on a pour l'instant on est sur cette chanson là mais je pense voilà qui va ce qui va me faire plus de marché ça va être le spectacle maintenant cette chanson elle est vraiment bien entraînante vous allez voir plus à l'écouter plus les gens vont l'écouter et mieux ça sera pour la promotion donc n'hésitez pas à en parler à la faire connaître autour de vous voilà qu'elle est vraiment entraînante oui mais bon je le dis pas voilà non il faut la faire découvrir on l'a on l'a gardé pour la dernière pour la fin pour la fin de l'émission voilà ouais je sais voilà exactement donc ça c'est vraiment le on va dire le single en ce moment que qu'on fait tourner voilà alors tu l'as mis via youtube tu as fait un petit clip dessus pour qu'elle soit visible un petit peu partout et pourquoi pas trouver un label c'est c'est ça que tu voudrais à l'heure actuelle c'est ça à l'heure actuelle voilà en attendant de développer ce spectacle oui ça aurait été bien voilà de trouver un petit label oui puis la diffuser on a fait beaucoup d'interviews radio là récemment oui j'ai fait plein d'interviews radio elle est passée en boucle sur on va dire sur jjc radio à orléans elle est passée donc dans dynamique radio j'étais invité dans le cocktail show avec arnaud cobi daniel lévy et valérie zettoune non et frédéric zettoune et narcisse et voilà j'ai fait des petites interviews qui étaient vraiment sympathiques d'ailleurs oui voilà donc cela qu'on a pu la faire connaître elle est aussi passée sur radio paca à châteauroux voilà mais maintenant bon plus elle est diffusée et mieux ça sera en tout cas tout à fait et quel a été le retour de cette chanson maintenant qu'elle est diffusée un petit peu partout sur les radios qu'elle a été le retour les gens les gens ils aiment bien les gens aiment bien ils trouvent que c'est frais oui voilà que c'est dans le sens et c'est tout frais pour l'été moi je demande que ça qu'on trouve un label pour l'été il n'y a pas de problème alors ça veut dire que tu cherches un label en mettant la promotion de cette chanson est ce qu'il ya d'autres chansons écrites et prêtes derrière si jamais tu trouves un label et qu'on peut te favoriser les chansons du spectacle qui sont aussi commerciales pour passer en radio évidemment d'accord elles auront plusieurs tournures il y aura la tournure si jamais vous voulez diffuser en radio et il ya la tournure spectacle oui plus marrante jouée de ma part d'accord alors il y en a combien en tout deux chansons prêtes il y en a une dizaine il y en a une dizaine dizaine il ya de quoi faire bon il ya de quoi faire un album ou un épée quand même voilà ah oui oui tout à fait ouais donc voilà n'hésitez pas vous allez via youtube ça y est je commence au pou pou j'emploie l'accent youtube vous tapez alexandra loti l o t i tout simplement ouais je sais c'est le titre de la chanson et voilà vous mettez un petit j'aime il faut regarder ce clip et l'écouter voilà pour pousser la chaise à côté parce que vous allez danser avec donc c'est pas la peine de rester assis et cloîtrés devant votre ordinateur vous pouvez bouger ça fait du bien en plus il faut bouger un petit peu voilà donc n'hésitez pas c'est sur youtube alexandra loti ouais je sais alors alexandra bien sûr on peut la retrouver un petit peu partout cette chanson parce que je suppose que tu as des facebook insta tout ça où on peut oui 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 bien évidemment la chanson en elle même je dis vous tapez alexandra loti ouais je sais elle est sur spotify deezer et itunes toutes les plateformes en fait oui oui voilà et après j'ai une page alexandra loti singer ça c'est ma page ma page artiste sur facebook bien sûr j'ai un instagram aussi alexandra loti officiel oui voilà on utilise tous les moyens tous les réseaux actuels de communication tout à fait c'est le seul moyen qui reste à l'heure actuelle pour être visible oui tu as fait toi des live facebook tout ça pour rester en contact avec tes fans alors j'ai fait beaucoup d'interviews beaucoup beaucoup d'interviews radio et j'ai mis en ligne des covers des covers mais j'ai pas si j'avais fait des live si si j'avais fait un live à it's my live justement oui qui est une plateforme instagram qui lance les jeunes artistes d'ailleurs je passe le bonjour à christelle herrières qui est une très bonne amie à moi et qui s'occupe de ça et donc it's my live officiel j'avais fait un live avec justement c'est un réseau social pour faire connaître j'avais chanté ouais je sais sur ce réseau social donc voilà des petits live insta bien évidemment il faut rester en contact malgré les événements oui ça continue c'est ça en plus toi sur paris vous êtes un peu plus confiné que nous parce que nous il faut dire ici on est en plein air en plein gers comme on dit voilà on a de la verdure autour de nous tout ça on peut quand même faire des pas tranquillement et c'est vrai que du côté de paris voilà c'est beaucoup plus difficile surtout on se soutient oui il faut il faut se soutenir dans des moments comme ça parce que voilà c'est quand même difficile à vivre à la longue quoi parce que ouais ouais paris vous êtes dans l'ancienne province pays de gascogne si j'ai regardé vous êtes par là oui on est dans la gascogne pure on est dans le gers voilà où on a beaucoup de verdure on mange très bien on boit très bien et tu verras tu demanderas à frédéric et t'en dira un petit peu plus voilà il est ravi chaque fois qu'il vient nous voir par ici et puis on dit plus on dit la gascogne non maintenant c'est il y a toujours on est toujours en gascogne oui oui on est toujours en gascogne voilà et nous on parle plus de notre gers voilà parce qu'on est attaché à notre gers c'est une ancienne une ancienne région de province d'accord on dit toujours la gascogne voilà d'accord vous êtes bien placé oui je vois à peu près où vous êtes parce que j'avais j'avais travaillé sur rhodes aussi à un moment oui j'avais fait une formation avec mon sur rhodes et puis c'est vrai que c'était sympa tout ce qui est à son du côté de sud du sud ouest on mange bien ça c'est sûr tout à fait voilà mais tu sais quoi la prochaine fois que frédéric parce que je pense qu'il va revenir frédéric tu te mets dans sa voiture et tu arrives avec lui voilà ah bah avec plaisir comme ça tu viendras nous faire un coucou à radio d'artagnan par la même occasion et voilà ça sera avec plaisir avec plaisir allez moi je propose d'écouter une deuxième chanson si tu veux bien alexandra on a choisi donc folle de lui alors tu vas nous l'expliquer un petit peu de quoi elle parle cette chanson avant qu'on la diffuse et la faire découvrir à nos auditrices et auditeurs ah donc cette chanson c'était une chanson que moi je on avait fait à l'époque mais c'est vrai que moi bien souvent quand je suis amoureuse je peux être dans l'excès donc là j'étais complètement folle de lui voilà et donc j'en parlais dans la chanson et puis voilà donc ça parle du nana qui est complètement folle de son mec quoi ça veut dire que tu as mis un petit peu ta plume dans cette chanson ou c'est frédéric ross et elsa lisa il ya une chanson que j'avais écrite sur le sur le premier album qui part qui s'adressait à mon patron qui s'appelle je m'en fous et c'est vrai que les autres chansons je donne les idées et fred les mettait en place qu'il a bon voilà il est plus on va dire autour compositeur que moi même et donc fred l'avait fait avec elsa lisa cette chanson à même temps cité avec frédéric ross si tu travailles avec lui depuis l'âge de 14 ans je pense qu'il est adéquat à t'écrire les chansons parce qu'il doit te connaître comme il faut et voilà c'est ça je lui je lui donne un thème et hop mais c'est très important ça est de connaître bien la personne parce qu'on peut écrire un texte et il ya des moments où le texte ne va pas te convenir et quand tu vas le chanter ça va se ressentir donc c'est bien d'avoir un auteur qui connaît absolument bien l'interprète voilà c'est très important voilà totalement totalement allez on va l'écouter tout de suite folle de lui c'est alexandra lotti et puis si nos auditrices et auditeurs veulent bien travailler et oui chers auditeurs chères auditrices à vos claviers vous avez une question vous avez un message à passer à alexandra n'hésitez pas le facebook de corinne radio d'artagnan est rente ouvert tout à fait je l'ai devant moi il n'y a pas de souci vous pouvez envoyer vos petits messages allez on y va alexandra folle de lui vous écoutez et vous êtes bien sur radio d'artagnan je suis J'en deviens presque bête Être folle, j'en raffole Aliéné, no control Être folle, j'en raffole Aliéné, no control Addict de ce fou rire J'accepte tous ces délires Je suis complètement cinglée Autant qu'il est juvré C'est mon garde-fou Toutes ces potes jambes sous Je suis une ave folle Sous laquelle souffle et olle Être folle, j'en raffole Aliéné, no control Être folle, j'en raffole Aliéné, no control C'est un vent de folie Des équipes nous unis Bientôt la camusole Mais avec lui rien ne m'affole Être folle, j'en raffole Aliéné, no control Être folle, j'en raffole Aliéné, no control Oh, 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 oh 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 Elle est placée comme il faut L'enregistrement est juste parfait Parce que c'est important ça aussi d'avoir un très bon enregistrement Voilà Les paroles rien à dire L'instrumental moi qui adore le reggae Je suis fan j'adore Excellent le mélange magnifique Merci en tout cas C'est vrai qu'on avait voulu donner une petite touche un peu reggae Et toujours un peu entraînante Donc ça fait plaisir d'avoir Des retours positifs de votre part En même temps c'est des chansons Qu'on n'entend pas Tous les jours tous les jours tous les jours Voilà parce qu'à l'heure actuelle Il faut le dire c'est toujours à peu près le même style De musique Les mêmes textes et il suffit qu'il y a un qui fasse Une chanson triste tout le monde suit c'est une chanson triste Après ils font Une chanson un petit peu dynamique Tout le monde fait voilà Après on a plein de reprises Ce style là on n'a pas On n'a pas forcément Et moi je trouve que c'est top Voilà parce que T'as une identité à toi Et c'est très important à l'heure actuelle Pour un chanteur D'avoir sa propre identité Ouais Super Tant mieux si vous trouvez Qu'il y a vraiment quelque chose Ah oui Voilà C'est naturel Et puis c'est vraiment ce qu'on veut Ce qu'on veut avec Fred C'est vraiment avoir ma touche à moi Un peu décalée Mais on sent que t'y es bien dedans Parce que c'est très professionnel Et on sent que c'est sincère Que ça sort du coeur Et voilà C'est pour ça que c'est autant professionnel Parce que c'est tout à fait toi Voilà Tu fais pas du copier-coller de quelqu'un d'autre Tu n'essayes pas d'imiter quelqu'un d'autre Et on le ressent forcément dans la chanson Et l'interprétation surtout Voilà Voilà Super Bonjour à tous les auditrices Et tous les auditeurs d'ailleurs Qui m'entendent Merci pour votre écoute Voilà Ils te disent Tu vois très belle émission à toi Corinne Ainsi qu'à ton invité C'est notre petit Charlie Martin Junior Qui est nouveau talent de Radio d'Artagnan Frédéric Qui nous dit Oui top 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 Merci Corinne Des bisous Voilà Et on a Elvie qui t'écrit Hello Alexandra Enchantée Et bisous From Malaysia Voilà c'est de Malaisie Ah bah super Merci beaucoup Et après on a un commentaire Voilà je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu dire Elle sera votre première invitée Dans ce nouvel espace Je ne sais pas si elle répond A la photo qu'on vient de mettre de Radio d'Artagnan Voilà parce que je ne sais pas Où tu seras où tu seras notre première invitée Mais bon Voilà Bon écoute Tu n'es pas notre première invitée De partir dans les découvertes de Radio d'Artagnan C'est une émission qu'on fait tous les mercredis soirs Mais voilà On est ravis de te faire découvrir Et que tu rentres dans notre playlist de Radio d'Artagnan Surtout Voilà Ah bon bah super Ça c'est génial Si vous me rentrez dans la playlist Ah mais ça y est Thier Tu es Ah bah merci beaucoup Merci en tout cas Du moment qu'on a les titres Nous on les met dans l'ordinateur Et après l'ordinateur Il est toujours content Qu'on lui rentre des nouvelles chansons Et dès le lendemain Il les choisit Donc voilà Ne t'inquiète pas Tu seras diffusé sur Radio d'Artagnan Maintenant Avec les trois titres Que nous avons Et la prochaine fois Tu viendras avec Frédéric Donc on rentrera tes nouveaux titres Il n'y a pas de soucis Super Super Voilà Avec plaisir Alors on parlait des concours Les concours Bon tu as fait ça dans ta jeunesse Ça t'a appris Ça t'a permis Voilà De finaliser Avec Frédéric Ross aussi Ta collaboration Est-ce que tu as pensé Parce qu'avec ce style bien à part Tu disais Frédéric Ross Tu parlais de The Voice Kid Est-ce que tu as pensé A faire des émissions télé Pas forcément The Voice Il y en a d'autres Voilà Pour passer à la télé déjà Et puis pour être vu Et revu Et peut-être après Monter un peu plus vite Sur un tremplin Alors maintenant je pense Mais c'est vrai qu'à l'époque J'étais vraiment focus Sur donc vraiment mon univers Mes spectacles Les premières parties Les concours Oui Je travaillais aussi beaucoup à côté Donc c'est vrai que ça demandait du temps Et ils ont des Voilà C'était très très strict aussi Pour ces émissions C'est vrai que j'ai pas eu L'opportunité Ni l'occasion D'en faire une Mais bon Je ne suis pas fermée A l'heure actuelle Si jamais Si jamais Je ne suis pas fermée D'accord Tu es pour ces émissions Ou il y a des pours Et des contres A l'époque A l'époque J'étais un peu Quand je faisais un petit peu Ma rebelle A l'époque de WLC Je disais Ah non Mais je dois réussir Pour ces émissions Je n'y aimais pas Et puis maintenant Je me dis Bon C'est un moyen de communication Comme un autre Actuellement Voilà Les gens Malheureusement Ils vont plus écouter Quelqu'un Qui a fait une télé Que quelqu'un Qui n'en a pas fait Même si A l'époque Moi je viens de Grenoble Donc des groupes Comme Fince Emilia D'ailleurs Qui faisaient du reggae Donc tous ces groupes là Se battaient Pendant 10 ans Avec leur style Et On en faisait Donc des Des vrais artistes Maintenant Bon malheureusement Il y a tellement De personnes Qui Qui veulent être Sur le podium Il y a tellement De concurrence Que bon C'est devenu Vraiment Voilà C'est fou Comme ça A évolué En 20 ans Les émissions Qui n'étaient pas A l'époque La mode La mode C'était vraiment Le vrai artiste Qui sort Qui galère Maintenant Tout le monde Peut sortir En fait On va dire Du lot Si vraiment Il a Tac Une chanson Un style Et hop Mais il faut aussi Prenner les bonnes personnes Passer au bon moment Voilà Mais à l'époque J'étais contre tout ça Maintenant Pourquoi pas Je pense que ça peut être Un moyen de communication Oui Et un tremplin Voilà Pour avancer Plus vite Comme tu dis Voilà Il y a des pour Et des contre Quand même Mais on va pas Déblatérer Sur ça Mais voilà Ça peut être Un tremplin Pour avancer Beaucoup plus vite Mais c'est possible aussi Pour un artiste De faire comme toi De sortir ses propres chansons Et après D'aller traverser la France Et de faire des concerts Un petit peu Partout Pour se faire connaître Et avoir Son fan de club Qui la suit Partout aussi Bah totalement Alors Les scènes Bon tu as parlé Il va y avoir Ce spectacle musical Pour faire découvrir Tes propres chansons Est-ce que tu as déjà Fait des scènes Plutôt seule Ou tu es accompagnée De musiciens Et bien justement Dans tous les concours Donc j'avais Donc ces chansons A chaque fois Je faisais un concours A l'époque Je présentais Donc j'avais présenté Ouais je sais Et ensuite J'avais présenté Au Golden Voice Toujours dans le sud Vers Montélimar J'avais présenté Folle de lui On avait fini Coup de coeur du jury Deuxième Et Et ensuite aussi J'avais fait Un autre concours Où j'avais demandé A un guitariste De m'accompagner Justement Ça m'est déjà arrivé De m'accompagner D'un guitariste Mais pas vraiment Orchestré par Beaucoup de musiciens Ça ce sera vraiment Lors d'un spectacle J'ai toujours été Avec les musiques De Fred Ou un petit guitariste Sur scène avec moi Voilà Mais pas vraiment Pas vraiment Des musiciens Et alors Qu'est-ce que tu préfères Toi tu préfères Être seule sur scène Ou être accompagnée De musiciens Derrière toi Alors après C'est vrai que J'ai fait beaucoup De covers Dans des restaurants Parisiens Des péniches aussi Et donc Je m'étais accompagnée D'un guitariste Donc j'avais fait Avec plusieurs guitaristes Bon J'avais fait D'une année sur l'autre Et c'est vrai que Il y a une complicité Avec un guitariste Il y a une complicité Qu'on n'a pas Quand on est tout seul Avec une bande-son J'avais aussi fait Un petit groupe Avec une pianiste Et un ami à nous Qui faisait du caronne Donc c'était vraiment Sympathique On avait joué à l'étage Tu sais qu'avec les musiciens Il y a quand même Une autre ambiance C'est quand même Oui c'est autre chose Plus dans le partage Je préfère avec les musiciens Personnellement Et toi même Est-ce que tu joues D'instruments de musique ? Alors moi j'avais fait du violon Quand j'étais type Jusqu'à mes 12 ans Et j'ai arrêté Mais là je me suis mise À apprendre à composer De la MAO Donc musique assistée Par ordinateur Donc j'apprends un petit peu Voilà J'apprends de la MAO En ce moment Je me mets plus En musique électronique Sur ordinateur Beaucoup font ça En plus là Forcément on a le temps Malheureusement Mais bon Il faut qu'il y ait des pours Et des contre aussi Avec le Covid Forcément on a le temps Et sur certains artistes Ça les fait avancer Ils écrivent beaucoup plus vite Les chansons Ils composent Voilà Ils préparent justement L'après Covid Pour repartir sur scène Et apprendre comme toi Les MAO Écrire et tout Il y a beaucoup de choses À faire pour un artiste C'est plus sur la MAO Oui Et après j'avoue Que ça me manque C'est vrai Quand j'étais Donc quand j'avais alcoolique Sur Paris J'avais beaucoup De petites soirées Le samedi soir On m'appelait Tac Je chantais sur une péniche Ça m'arrivait De placer Une compo ou deux De Fred Oui Bon après Je faisais aussi des covers Après on a fait Beaucoup de Voilà De scènes C'est vrai que ça me manque Tout ça J'ai hâte que ça reprenne Quelles scènes Tu as fait à Paris Ou alors Quelles scènes Tu aimerais faire à Paris Pour l'instant J'ai fait plus Des soirées Sur des téniches Des cafés Concerts Voilà Après C'est sûr Si on m'arrive A lancer le spectacle musical Mon rêve C'aurait de faire Des grands théâtres Des grands théâtres Comme Point virgule Vous voyez Des Voilà Je ne dirais pas non À des grandes scènes Comme ceux-ci Après en théâtre J'avais fait partie D'une troupe Et donc J'avais joué À la boîte à rire J'avais joué Avec cette troupe À la boîte à rire Et à la scène Sur mer Vers tout Voilà Et je chantais Dans cette troupe Et je jouais Un petit peu Sur scène Voilà C'est bien D'avoir fait Du théâtre Dans une troupe Parce qu'on le dit Forcément Le théâtre Après quand tu montes Sur scène Et que tu te retrouves Toute seule Voilà Tu y montes Beaucoup plus facilement Parce que le théâtre Tu apprends à jouer En rôle Voilà Il y a des fois Les habits Qui vont avec La danse Le parler Et forcément Après quand tu te retrouves Toute seule sur scène T'es beaucoup plus à l'aise C'est ce qu'on dit Parce que moi Je ne l'ai jamais fait Par contre Voilà Ah bah moi C'était l'inverse J'ai commencé avec Fraise Au tac Il était toute seule À sa première partie Oui Et c'est après Que j'ai appris À monter à plusieurs Sur scène Et moi J'ai commencé toute seule Et bizarrement Moi je ne sais pas J'aimais bien J'aimais bien J'étais toute contente Je me souviens De cette première scène J'étais vraiment C'est comme un rêve Pour moi C'était magique À même temps À 14 ans On le dit Les enfants On ne voit pas le danger On fonce Quand on est enfant C'est vrai Voilà Comme on skie Ils montent sur des skis Ils dévalent Nous on a peur De faire un petit mètre Voilà Quand on a 14 ans On est tellement content De faire une première partie De monter sur scène On ne voit pas le danger Qu'il y a en face Si on peut appeler ça Danger Parce que ce n'est pas un danger Voilà Mais la peur Voilà C'est ça Donc forcément Avoir débuté à 14 ans En première partie Voilà je pense que ça t'a forgé Et ça t'a mis une belle image De tout ce qui est Le spectacle surtout Voilà Totalement Totalement Donc les concerts À venir Je suppose Qu'il y a des dates Qui vont peut-être Se mettre Cet été Alors Toute cette actualité Alexandra Tu vas nous redire Parce que je suppose Que dès que tu as une date Une petite actualité À mettre Tu l'exposes Sur les réseaux Alors Dis-nous Où est-ce qu'on peut te retrouver Et où est-ce qu'on peut Regarder toute cette actualité Surtout Alors Sur Instagram C'est Alexandra Lottie Officielle Oui Voilà Et sur Facebook C'est Alexandra Lottie Singer Oui Alors Alexandra C'est normal Le prénom normal Lottie C'est L-O-T-I C'est ton vrai nom Lottie C'est mon nom de scène Voilà Qui se rapproche de mon vrai nom Oui Tu l'as choisi comme nom De scène Lottie Alexandra Oui C'est ton vrai prénom Qui se rapproche de Voilà Qui se rapproche de mon vrai nom De famille Consonnance italienne Voilà Alexandra Lottie On ne peut que S'en souvenir De toute façon Alors À côté De toute cette musique Et cette préparation Du spectacle Est-ce que Tu as le temps D'avoir quelques loisirs À côté Je ne sais pas Peut-être que tu fais De la danse Je ne sais pas Eh bien À côté déjà J'avais Beaucoup de travail À côté Oui Donc J'avais beaucoup de travail À côté Donc On va dire que Bon après En passion Ça reste quand même Dans l'artistique Je vous dis Apprendre à composer Mixer un peu Ça reste vraiment Dans l'artistique Peinture aussi Mais bon Voilà Je peins Vraiment pour moi Je n'expose pas Je faisais un petit peu De danse À l'époque Dans du body attack C'est un sport Un peu violent Oui Voilà Et sinon Bah voilà Le théâtre J'aime beaucoup Le cinéma La culture cinématographique Je Je m'intéresse beaucoup À tout ça Tout ce qui est Dans l'artistique En fait Voilà Je suis plus une artiste On va dire Dans l'âme Qu'une sportive Mais bon Là il faudrait Reprendre le sport Parce que ça fait un moment Oui Voilà Mais bon C'est quand même du sport D'être sur scène De Tu l'étonnes Oui Bien sûr Bien sûr C'est un beau sport Oui De monter sur scène Et la préparation De tout ça Voilà Parce que ça ne se fait pas En claquement de doigts Ça c'est sûr Sinon en passion Allez voir des pièces de théâtre Faire beaucoup de musées Des expositions Ça j'aime beaucoup Oui Allez voir par exemple Gustave Klimt Qui est un de mes préférés Au théâtre J'avais fait aussi L'atelier des Lumières Donc c'était vraiment Une expo Surprenante Avec Gustave Klimt J'ai fait Musée des Illusions J'aime beaucoup À Paris Cette partie culture Donc je passais mes dimanches À ça Quand j'avais le temps Voilà C'est vrai qu'à Paris On a le choix Voilà Entre les musées Et tout ce qui est culture Théâtre Cinéma Spectacle Il y a tout ce qu'il faut À Paris Pour tout ça Pour le culturel Ça c'est clair Voilà Exactement Donc voilà En passion C'est vrai que Voilà Une petite pièce Une petite scène Une petite écoute C'est vraiment sympa C'est vraiment ce que je préfère Et là Si on te disait Voilà Tu vas aller voir En concert Quel est le chanteur Ou la chanteuse Que tu aimerais voir À l'heure actuelle En concert Il y en a tellement Vous savez La première fois Que je suis arrivée Sur Paris J'ai vu Louis Azaf Abidane Un chanteur israélien Que j'aime beaucoup Oui Au Zénith d'ailleurs Je me suis régalée Et lui Il n'est pas loin de Bercy Dès qu'il y a des concerts Je crois que le prochain Que j'ai en vue C'est The Weeknd Mais c'est bien déjà D'aller voir d'autres artistes C'est important Ah oui oui Je vous dis Je suis une grande passionnée Donc dès qu'il y a un artiste Qui sort J'ai envie de le voir sur scène J'ai envie de voir Voilà Ce qui dégage sur scène J'ai envie de l'écouter J'ai envie de passer un moment avec Là en ce moment Vous m'en posez une belle Parce que Alors en ce moment J'adore le nouvel album De La Femme Donc il y avait la chanteuse Clara Luciani Dans ce groupe Qui fait carrière solo Qui cartonne J'aimerais bien voir le groupe La Femme Entre moi en concert Parce que le nouvel album Paradigm Il est juste génial Je vous le conseille Très bien Mais on ira fouiller Et écouter ça Voilà parce que La Femme Oui D'accord Je vous le conseille Il est original Il est bien Il est frais Voilà je vous le conseille Et si on te disait Voilà tu as été choisie Pour faire la première partie D'un grand Ou d'une grande artiste Tu aimerais faire La première partie de qui ? En française Ou en anglais N'importe Allez choisis Bon bah écoutez Je vais dire Lady Gaga Mais attendez Pourquoi pas ? Bah pourquoi pas ? Ah bah oui Comme on dit Rien n'est impossible Que rien n'est impossible Voilà Bon après un peu en grand Mais voilà Bon si j'avais le choix Parce que Lady Gaga Oui bien sûr Excellente artiste Ouais Moi j'aime beaucoup Lady Gaga Parce que Deux fois Ouais Deux fois C'est diversifié Parce qu'elle a des chansons Très calmes D'autres Voilà Où tu sautes partout C'est diversifié Et voilà C'est très classe Lady Gaga Oui D'ailleurs c'est une tête de scène Elle en voit Oui Elle en voit Et puis elle a toujours Les tenues adéquates Qui vont très bien Voilà Donc il n'y a pas de soucis Allez Alors Alexandra On va suivre bien sûr Cette actualité Un spectacle musical À suivre Qui sera sûrement prêt Pour début 2022 En attendant Vous pouvez aller Via Youtube Allez Écouter Cette chanson Ouais je sais Voilà Peut-être en attente D'être signée Avec cette chanson De trouver un label C'est ce qu'on espère Alexandra bien sûr Des chansons bien sûr À suivre Donc n'hésitez pas À aller regarder L'actualité L'actualité J'espère que tout le monde Se porte bien Dans ces temps difficiles Et que tout le monde Garde la pêche Et l'espoir Et on arrive bientôt 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 Dans une nouvelle ère Et je pense que tout va s'arranger Good vibe pour tout le monde Ce soir Voilà Oui il faut espérer Bonnes énergies Bonnes ondes Et merci en tout cas À toutes les personnes Qui me soutiennent Depuis mes débuts Et toutes les personnes Qui me soutiennent Voilà Même actuellement Voilà Je donne de la force À tout le monde On en a besoin Oui puis quand on écoute Tes chansons Ça donne le peps Voilà On a envie de sourire De bouger De danser Donc surtout N'hésitez pas À aller fouiller Dans l'actualité D'Alexandra Lottie D'aller écouter Bien sûr Tout ça Tu as une chaîne YouTube Où il y a plusieurs morceaux Des covers Oui 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 Alexandra Lottie J'ai une chaîne sur YouTube Exactement Voilà Où on peut écouter des covers Et tes propres chansons Aussi bien sûr Écrites par Frédéric Ross Voilà Merci à vous Et bises à tous Et merci à tous Ceux qui m'écoutent En tout cas Alors on va finir Attention On l'avait dit Alexandre Moi j'ai poussé la chaise T'as poussé la chaise Ah bah oui Je compte bien danser Alors oui Je sais Dans cette chanson Il y a un petit moment Qu'elle a été écrite Et composée Exactement Et là Donc vous avez écouté Donc la nouvelle version Au bout du jour Remixée par Todd Donc le DJ dont je vous parlais Qui est artiste universal Oui Et voilà Et donc On espère que tout le monde Va danser dessus D'ailleurs moi je vais m'échauffer là Et je crois que je vais commencer A danser aussi Ah oui 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 On peut pas te voir Mais nous c'est pareil On est prête de toute façon Voilà Et bah je viendrai vous voir Et on fera une petite danse Quand je viendrai dans le gerbe On sera prête Ah ouais ouais On va faire une chorégraphie T'inquiète pas On sera prête Voilà Quand tu vas venir nous voir Parce que Voilà On fait les émissions Tous les mercredis soirs On fait découvrir un artiste Tous les mercredis soirs Mais après on vous suit Donc dès que tu as de l'actualité Tu n'hésites surtout pas A nous écrire Et on refait une émission Pour faire découvrir A nos auditrices et auditeurs Les nouvelles chansons Et l'actualité Et bah c'est super Merci à vous en tout cas Je n'hésiterai pas Je n'hésiterai pas Et merci à Fred De m'avoir mis en contact avec vous D'ailleurs Et bien merci à lui Voilà De toute façon Quand Fred il nous dit Tu peux prendre cet artiste On n'écoute même pas Parce qu'on est tellement sûr Que c'est du talent Voilà Donc il n'y a pas de soucis Et là il ne s'est pas trompé Alexandra Lottie On va s'en souvenir De ce nom De ce nom Et d'ailleurs Nous il n'y a pas de soucis On stabilote On stabilote Oui On stabilote Sur notre planning On a un petit code On a un petit code On stabilote Et voilà Ça veut dire que c'est en prévision De rencontrer cet artiste Voilà Super On te fait de Pour moi je suis Parce que moi je commence A me préparer là Et je vais danser Ah mais moi ça y est Je suis debout et tout Opérationnel là Il n'y a pas de soucis Alexandra On va te faire plein de bisous Du Gers Il y a plein de bisous à vous Vous avez été super Et puis j'ai hâte de vous rencontrer Du coup Et bien nous aussi Il n'y a pas de soucis Et puis on va suivre bien sûr Toute ton actualité Et tu n'hésites surtout pas A nous écrire Voilà Pour nous en faire part On va te souhaiter Une très très belle soirée Et puis à très bientôt Je souhaite à vous aussi Une très belle soirée Et des bons jours à venir Et que tout rentre dans l'ordre Pour tout le monde Et merci à tous ceux Qui m'écoutent encore Merci à toi Alexandra Très bonne soirée Et à bientôt Au revoir Au revoir Allez tout de suite On l'écoute ce morceau Ouais je sais Alexandra Lottie C'était notre invitée De ce soir dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA On revient avec vous A 19h Pour vous présenter De l'inédit Oui exactement Allez on finit avec Alexandra Lottie Ouais je sais C'est parti Ouais je sais Je suis pas bimbo Je suis moi Ouais je suis Un peu blonde C'est comme ça Ouais je sais Toute ma vie Mais pas toi Ouais je sais Vous racontez Des blabla Ouais je sais Les hommes ça vient Et ça va Ouais je sais L'amour c'est comme si Comme ça Ouais je sais Que le bonheur n'existe pas Ouais tu sais Encore Et encore On parlera C'est pas la fin Des blabla Des blabla Ouais je sais L'argent c'est comme ça C'est pas la fin C'est pas la fin Ouais je sais Le temps c'est pas la fin Le temps passe vite sans qu'on le voit Ouais je sais Envie et ça se voit Ouais je sais La chirurgie répare pas Mais je sais Vous raconter Vous raconter des blabla Ouais je sais Je peux continuer comme ça Ouais je sais Vous raconter n'importe quoi Ouais je sais C'est c'est Ouais je sais C'est c'est Ouais je sais C'est c'est Ouais je sais Que je suis Qu'un âge et je sais Ouais je sais Les fantasies Qu'on voit Ouais je sais Envie que c'est C'est toi Ouais je sais Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan Ça commence avec toi Et c'est ensemble Ensemble Et c'est ensemble que nous serons mercredi prochain De 18h à 20h sur Radio d'Artagnan Nous t'amènerons dans une nouvelle découverte Je t'emmène où la musique s'enchaîne Où les paroles se rêvent Où as-tu froid de l'hiver Radio d'Artagnan, c'est ça Ensemble Ensemble Ensemble